Dans l'actualité de ce 15 février, la journée internationale du cancer de l'enfance est la deuxième cause de mortalité pédiatrique. Chaque année, 2500 malades sont recensés en France. Ce soir, nous vous proposons le témoignage de Lola. Elle se bat depuis trois ans contre la maladie. Nathalie Demier, Marie-Agnès Pellerand. Lola a reçu une autogreffe pour soigner son cancer du rein. Elle a 9 ans et ne peut pas aller à l'école. Elle risquerait d'attraper d'autres maladies. Son cancer s'est déclaré quand elle avait 6 ans. Elle a fait deux récidives. Sa mère a décidé de faire l'école à la maison pour ses trois enfants. L'école à la maison, c'est l'école, mais sans les copines. Des fois, on s'appelle en vidéo. Et moi, ça me fait du bien. Pour au moins juste les entendre, ça fait au moins du bien. Au moins, je sens aussi qu'elles sont à côté de moi. Les enfants ont chacun leur lit, mais ils ont trouvé une organisation beaucoup plus adaptée à la situation. Démonstration. Avec ma maladie, quand on dort tous les trois, ça me protège. Ça me fait comme s'ils me protégeaient. Malgré la maladie, il y a de la joie, il y a de la vie. C'est très difficile au quotidien, je ne vous le cache pas. Quand on est obligé de les restreindre au niveau des liens sociaux, ce n'est pas quelque chose qu'ils vivent facilement. Donc non, c'est compliqué. Mais après, je pense que de base, avec mon mari, on est souriant, on est assez positif. Donc je pense que ça aide aussi. La force vient aussi du phare des sourires, un lieu monté par sourire à la vie. Les enfants malades du cancer sont accueillis ici, à l'estac, pour être chouchoutés. C'est un endroit où les enfants y vont, s'ils en ont envie, où ils viennent, et pour faire du sport. Et moi, j'adore ça. C'est comme une île de Tahiti. Je vais te parler du flamant rose en équilibre sur... Comme sur son île de Tahiti, Lola se ressource. Et pour parler des cancers pédiatriques, nous recevons le fondateur de l'association Sourire à la vie. Bonsoir Frédéric Soto. On l'a vu, votre association accompagne les enfants atteints du cancer. Quelles sont les avancées dans la prise en charge de ces enfants ? On a proposé cette année un énorme projet, ça fait deux ans qu'on travaille dessus, d'une nouvelle façon de prendre en charge les cancers de l'enfant, avec le service d'oncologie pédiatrique de la Timone. Donc c'est vraiment une première à Marseille. On a créé tout un nouveau type de parcours avec effectivement le phare des sourires qui devient une espèce de plateau technique qui, on va dire, livre les enfants le plus en forme possible et le plus souriant possible avec un maximum de ressources à l'hôpital et les récupère le plus tôt possible. Donc vous les accompagnez en amont et après ? Exactement, pendant toute leur maladie, pour essayer d'optimiser leur parcours et faire en sorte qu'ils soient mieux nourris, qu'ils passent plus de temps à avoir des interactions sociales, justement comme on a vu avec Lola, à faire du sport, à être plus heureux et puis aussi avoir des soins un petit peu complémentaires de l'hôpital qui viennent effacer quelques petites difficultés des effets secondaires. Vous êtes aussi présent dans les hôpitaux. Exactement. Avec la crise sanitaire, vous avez dû vous adapter. De quelle façon ? C'est vrai qu'on a dû s'adapter avec la crise sanitaire. Notamment, c'est des familles qui ont besoin aussi d'être confinées. Elles ont besoin de se protéger du virus. Elles ont besoin de trouver des solutions. Certaines viennent de Corse, certaines viennent de Gap, d'autres viennent de Montpellier, enfin un peu partout. Et donc évidemment, elles sont bloquées aussi dans les transports, dans le rythme des chimiothérapies. Donc le phare des sourires, c'est aussi adapté pour pouvoir accueillir ces familles et justement leur permettre de passer moins de temps à l'hôpital et de pouvoir avoir une espèce d'alternative aux hôtels ou à l'hôpital et d'avoir un lieu qui est joyeux et où on comprend ce que les enfants vivent et où on peut les accompagner. C'est compliqué pour les enfants, c'est aussi compliqué pour les parents. Quels sont les besoins de ces personnes qui viennent vous voir ? Alors particulièrement, où on intervient, c'est vraiment sur le répit, c'est-à-dire qu'on prend en charge l'enfant et la logistique. Souvent sur les parties alternatives à l'hospitalisation, on prend en charge la fratrie ou les parents aussi. Et donc évidemment, ça fait une espèce de pause puisqu'on s'occupe des repas, de la nuit, de la logistique, etc. Et ça fait un bien fou aux familles. Mais aussi, on prend en charge l'enfant sans les parents. Et ce qui permet vraiment aux parents de pouvoir souffler, de s'occuper des fratries, de pouvoir rentrer à la maison, de pouvoir s'occuper de la maison, de l'entreprise, etc. Et de savoir qu'ils ont un lieu où ils peuvent confier leur enfant, 24 heures sur 24, avec médecins, infirmières, toute une équipe d'éducateurs et un lieu où les enfants aiment venir. On l'a vu avec Lola. Pour terminer cette interview sur une note positive, sourire à la vie, c'est aussi des guérisons et des belles histoires ? Évidemment, l'hôpital de Marseille à la Timone, le professeur Herbius et toute son équipe font un travail exceptionnel pour pouvoir guérir un maximum d'enfants. Et évidemment, il y a des très, très belles histoires. Pour Lola, ça se passe très bien en ce moment. Donc on lui souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses. Et évidemment, on a plein de jeunes qui commencent à avoir des enfants, qui commencent à vivre des très, très belles histoires. et on voit bien que ces enfants qui ont été blessés dans leur enfance, quand ils ont la chance de s'en sortir, ça fait des enfants exceptionnels. Merci beaucoup, Frédéric Soto, pour votre témoignage. Aujourd'hui, on l'a vu à travers le travail des associations, le bien-être des enfants malades et des parents est mieux prise en compte pour permettre une meilleure guérison. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.